Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis de retour après un court voyage en Turquie qui m'a permis de me ressourcer, alhamdulillah. Alors oui, j'ai été ravi de découvrir un nouveau pays, une architecture différente, de faire des rencontres, de voir de belles mosquées. Ça m'a plu, mais ce petit voyage m'a également inspiré de faire un rappel aux musulmans. Rappel que j'adresse évidemment, dois-je encore le rappeler à moi-même. On va en parler tout de suite après la petite intro. Ce qui a pu m'étonner lors de certains de mes voyages, donc dernièrement en Turquie, mais plus anciennement j'avais été aussi au Maroc. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est de voir à quel point l'islam ne se ressent pas dans la plupart des comportements. Dans ce genre de pays, souvent il y a une grande majorité de musulmans, donc normalement on devrait avoir, on devrait voir des comportements qui reflètent, entre guillemets, le comportement islamique. L'islam, malheureusement, chez certains n'est devenu qu'un héritage, à ce que j'ai pu voir, comme si la religion était devenue quelque chose de culturel, de sanguin. Alors bien entendu, je ne généralise pas que ce soit en Turquie, au Maroc, dans n'importe quel pays, il y a forcément des gens corrects, des gens sincères qui ont un sens de l'éthique. Mais bien souvent, dans ces pays dits musulmans, c'est plutôt sans foi ni loi qui régit la vie des gens. Rien que les commerçants, ça jure, ou Allah, tout va, par Allah, pour faire écouler la marchandise. Obligés de négocier pendant trois heures pour viser juste le prix réel pour les taxis, c'est pareil, on est sans cesse en train de négocier, en train de... Et souvent, on voit qu'il y a parfois de l'escroquerie, de la malhonnêteté, et c'est le mensonge qui est devenu une norme. Donc moi, alhamdoulilah, moi et mon épouse, on ne se laisse pas avoir, mais il y a des gens, parfois des touristes, qui se font avoir, et je trouve que c'est regrettable. Tous les coups sont permis, tous les moyens sont faits pour faire du profit, en trichant parfois, en trompant les gens. Rares sont les gens qui sont intègres, honnêtes, droits. Alors bien sûr, il y a, comme je le disais, il ne faut pas généraliser, il y a des anciens, respectables, des gens qui sont droits. Mais je parle de la majorité, de ce que j'ai pu voir, des retours que j'ai pu avoir d'autres personnes. On ressent vraiment qu'il y a une éthique discutable dans ce genre de pays. Sans parler de l'ignorance de beaucoup de gens. Dernièrement, j'ai vu un mec avec un tatouage sur le cou avec écrit Allah en arabe. Des gris-gris un peu partout, notamment dans les voitures, pour protéger soi-disant du mauvais oeil. Et pour eux, c'est normal. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'ils n'ont pas cherché à s'instruire véritablement sur l'islam, en se limitant à ce que leurs parents leur ont transmis quand ils étaient jeunes ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils en ont tout simplement rien à faire ? Allah sait mieux, je ne me prononcerai pas. Mais en tout cas, les faits sont là. Mais aussi, il est important de rappeler que celui qui refuse d'apprendre sa spiritualité musulmane, qui refuse à apprendre l'islam, à mettre en application sa religion, s'expose à un grand danger. Car il ne suffit pas seulement de dire, « Anna Muslim, moi je suis Muslim, moi je suis musulman sur la langue. » « Muslim » signifie « soumis à Dieu », à ses injonctions. Donc les prétentions que tu as sur ta langue, elles doivent être prouvées par tes actes. En ce sens, cher Mohamed, un savant de l'islam, cite parmi les annulatifs de l'islam, le fait de se détourner de la religion d'Allah en se refusant à la prendre et à l'appliquer, à la mettre en application. Il se base sur le verset, « Qui est plus injuste que celui avec les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détournent ? » « Nous nous vengerons certes des criminels. » Alors attention, bien entendu, je ne me permettrai jamais de juger un tel ou un tel hors de l'islam. Ça, c'est du domaine d'Allah. C'est Allah qui connaît le contenu des poitrines. Je ne m'aventurerai pas sur ce chemin. Mais, quand l'on parle de ces annulatifs de l'islam cités par certains de nos savants, c'est plutôt pour exhorter, pour moi-même, pour nous tous, pour nous-mêmes, pour que nous ne tombions pas dedans. Je suis le premier concerné par les rappels que je diffuse. Donc, nous devons tous craindre de voir notre foi annulée, de voir notre foi diminuer. Et, quand l'on constate le laxisme de masse dans certains pays à forte population musulmane, il y a de quoi se remettre en question. C'est une honte de voir que des gens qui ne croient même pas en Dieu ont parfois des meilleurs comportements que nous autres musulmans. Alors, certains athées diront, s'ils écoutent la vidéo, « Moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de Dieu pour avoir un bon comportement. Moi, je fais le bien, je n'ai pas besoin de religion. » D'accord, il n'y a pas de problème. Tu fais le bien, il n'y a pas de problème. Mais, juste, ce que l'on peut dire, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'islam appelle aux meilleures moralités. Donc, du coup, quelqu'un, par exemple, qui n'est pas musulman, qui se convertit à l'islam, eh bien, ses mœurs, ses moralités vont augmenter, puisque l'islam est venu pour parfaire les bons comportements. Donc, ça ne sera que mieux pour lui. Et surtout, celui qui se convertit à l'islam, il cherche l'agrément d'Allah, donc il suit le bon chemin. Donc, ce n'est pas le tout de dire, « Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. » Si tu as des bonnes moralités innées en ta personne, tant mieux. Mais l'islam, appelant aux bonnes moralités, si, par exemple, tu te convertis à l'islam, cela ne fera que renforcer le bien qu'il y a en toi. Mais dans tous les cas, même si les comportements des gens qui se disent, soi-disant musulmans, ne reflètent en rien la religion de l'islam, ça, c'est quelque chose qui est connu, peut-on dire que nous, aujourd'hui, on donne vraiment aux gens de rentrer dans l'islam ? Comme on a vu en Indonésie, les gens ont été frappés du comportement, des relations commerciales qu'ils avaient avec les musulmans. C'est pour ça que l'Indonésie est devenue musulmane, par exemple. Est-ce que nous, aujourd'hui, dans le commerce, comme j'ai pu en parler, on donne envie ? Au contraire, on fait fuir les gens, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui trompent, qui augmentent les sommes, qui mentent, qui trichent ? On se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Certes, les musulmans ne représentent pas l'islam, mais il y a un minimum, il ne faut pas faire fuir les gens. Les gens sont plus attirés vers quelque chose si leurs adeptes, déjà, sont droits, et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on ressent ici. Après, ce n'est pas que des problèmes comportementaux, commerciaux, il y a aussi du nationalisme, du communautarisme, dans certains de ces pays. Moi, je suis un tel, je suis mieux que toi, des fois, des guerres, marocains, algériens, non, il n'y a pas de ça. L'islam, c'est pour tout le monde, français, marocains, américains, peu importe, eh bien, nous devrions tous être unis dans la foi, comme à l'époque, les compagnons qui étaient divisés en plusieurs tribus, la foi a réuni leur cœur. Donc, du coup, ici, on parlait de laxisme, d'ignorance dans certains de ces pays, mais il y a aussi à l'opposé des gens qui vont à l'extrême, qui prétendent appliquer la charia, la charia, et ils font n'importe quoi. Assassinat, attentat, terrorisme. Là aussi, il y a à redire, ce n'est pas ça, l'islam du prophète, il faut un juste milieu. C'est ça, malheureusement, le problème dans notre communauté, c'est de l'extrême à l'autre. C'est soit je suis laxiste, c'est-à-dire, je n'ai rien à faire, soit je suis extrémiste, c'est-à-dire, j'en fais trop, je rajoute. Non, ce n'est pas ça. Suis ce qui t'est ordonné, instruis-toi sur ta spiritualité, médite, change ton comportement, améliore-toi, et déjà, ça sera très bien. Donc, dans ce rappel, j'exhorte les croyants, les musulmans, à s'instruire sur l'islam et à s'y conformer véritablement, ce qui améliorera forcément leur situation, leur comportement, et les mènera, s'ils suivent cette voie, sans nul doute, à la réussite, ici-bas et dans l'au-delà, avec la permission divine. Mais si nous, eh bien, nous tournons le dos à l'islam, à ses enseignements, eh bien, cela sera la perdition, et Allah n'est pas inattentif aux actions de ces créatures. Je sais que nous sommes tous faillibles, tous pécheurs, mais le minimum, c'est de chercher à vouloir s'améliorer. Il y a des gens, on dirait, qui ne cherchent pas à s'améliorer. Tu leur fais un rappel, dis non, mais je m'en fiche, moi je connais ça. Ce n'est pas question de connaître, c'est question d'application. Les musulmans, ils cherchent toujours à s'améliorer, à améliorer ses moralités, et que chaque jour soit meilleur que la journée qu'il a passée, la veille. Il y a des gens, malheureusement, peu importe s'ils font du mal, pour eux, Merlish, ce n'est pas grave, ce n'est pas comme ça qui a l'intention de cesser ses mauvaises actions. Allah dit dans le Coran, « Oh vous qui avez cru, repentez-vous tous à Allah d'un repentir sincère. » Il dit également, « Demandez pardon à votre Seigneur et revenez à lui. » Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé et il accueillera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. » Pour conclure, je dirais que le croyant, qu'il soit français, algérien, turc, marocain, indonésien, américain, russe, peu importe, sénégalais, il ne doit pas se contenter de dire « Je suis muslim sur la langue » mais il doit joindre cette prétention avec les actes en se dirigeant vers ce que son créateur aime et agrée. Et cela, forcément, de cette spiritualité découlera des meilleures relations avec les gens. Car la dimension verticale qu'un serviteur a avec son créateur, de cela va découler certainement une dimension horizontale avec les créatures. La personne qui est spirituelle, qui a bien compris l'islam, forcément son comportement sera meilleur que ce soit avec les musulmans, que ce soit avec les non-musulmans puisque les musulmans sont ouverts, les musulmans cherchent le dialogue, cherchent le bien-vivre ensemble et le musulman cherche, comme je le disais, à s'améliorer. Il détestera faire le mal, il détestera passer par les voies frauduleuses, par les comportements vils que nous avons décrits ici dans cette vidéo. C'est pour cela qu'on demande à Dieu qu'il nous guide tous dans le bon chemin, qu'il nous rectifie et qu'il fasse que ce soit la foi qui dirige nos vies et non pas juste l'impact du gain et le profit. Allah sait mieux. En tout cas, je suis de retour, je prépare d'autres vidéos pour vous. J'espère que celles-ci vous seront bénéfiques. Allah sait mieux que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada